Bonjour et bienvenue dans ce tuto où je vais répondre à vos questions sur le déroulement de votre examen oral sur Zoom. Que se passera-t-il une fois que je serai admise dans la salle de vidéoconférence ? Lorsque vous allez vous connecter au lien pour rentrer dans la réunion de Zoom, vous serez peut-être mis en salle d'attente. Cela veut dire que l'enseignant se prépare ou qu'un étudiant est encore en train de faire son oral. Pas de panique, vous serez bientôt accepté dans cette dernière. Vous allez devoir suivre alors les instructions de votre enseignant qui vous expliquera comment va se dérouler l'examen. Et comment est-ce que je verrai l'énoncé ou le sujet de l'examen oral ? Selon l'examen et selon le professeur, il y aura plusieurs cas de figure. Soit la consigne vous sera donnée oralement, soit elle vous sera donnée en partage d'écran ou encore par écrit dans le chat. Quels sont les paramètres de Zoom avec lesquels je dois absolument être familier ou familière avant de commencer mon examen ? Voici les quelques fonctions indispensables avec lesquelles vous pouvez vous familiariser avant votre examen oral. En premier lieu, le son. Vous pouvez l'activer à tout moment ici selon la demande de l'examinateur. Au préalable, vous pouvez également vous connecter à votre salle personnelle Zoom pour pouvoir faire des tests avant votre examen. En cliquant sur la flèche ici, vous avez accès aux paramètres audio et vous pourrez alors faire des tests. Si vous avez un casque ou des écouteurs par exemple, faites bien attention de voir que ce dernier soit bien sélectionné pour que votre examinateur puisse vous entendre. Il en va de même pour les paramètres vidéo. Vous pouvez tester vos paramètres vidéo ici et également choisir un arrière-plan virtuel si vous ne voulez pas qu'on voit le fond de votre appartement. Veillez bien à regarder que les icônes participants et conversées soient également ouvertes. Si ce n'est pas le cas, votre écran apparaîtra tel quel. Vous pourrez alors avoir accès aux gens connectés à la réunion et la fenêtre conversée vous permettra de recevoir des données par exemple sur votre examen. Enfin, le partage d'écran ici vous permettra de partager du contenu si vous en avez besoin. Dois-je avoir mon micro et ma caméra activés ou désactivés en accédant à mon examen oral ? Si le professeur n'a pas au préalable défini des options, vous allez pouvoir choisir de rejoindre avec ou sans la vidéo. Vous aurez également le choix de rejoindre par l'audio de l'ordinateur. Je dois appuyer ma présentation orale avec un support durant l'examen. Comment faire pour partager celui-ci avec les autres participants ? Voici comment procéder. Si vous voulez partager un fichier Word ou PowerPoint par exemple, vous allez sur l'icône Partager l'écran. Puis, ici, vous pouvez choisir quel fichier partager. Mais attention, ces fichiers doivent être au préalable déjà ouverts sur votre ordinateur si vous désirez les montrer. Avec cette méthode, seulement le fichier partagé sera visible par les autres. Mais vous pouvez également faire un partage d'écran comme ceci, où vous aurez la possibilité de montrer plusieurs fichiers en même temps. J'ai un examen oral en deux temps, avec un temps de préparation puis un temps de présentation orale. Apparemment, la partie présentation se déroulera dans une autre salle d'examen. Comment puis-je la rejoindre ? Vous aurez un temps défini pour préparer votre examen dans la salle virtuelle principale. A la fin du temps imparti, vous serez déplacé dans un sous-groupe où l'examinateur vous y attendra pour réaliser votre oral. Lorsque vous serez accepté dans la réunion, vous allez devoir suivre les instructions de votre enseignant qui vous expliquera comment va se dérouler l'examen. Serais-je surveillé durant l'étape de préparation ? Il est fort probable que ce soit surveillé ou même filmé avec votre webcam allumée. Cela dépendra de l'enseignant. Comment puis-je quitter la vidéoconférence une fois mon examen oral terminé ? Lorsque vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur « Quitter » en bas à droite de votre écran et vous pourrez alors quitter la salle virtuelle. En résumé, n'hésitez pas à demander un maximum d'informations à votre enseignant en ce qui concerne le déroulement de votre examen pour être fin prêt le jour venu. Bonne chance ! pour le déroulement de votre expletage. J'ai fait un peu de douleur de l'esprit de la réunion vigム pour sa puissons. C'est trop important.